Tintin... Du coup t'as raison, on est prêts ! On est prêts, c'est parti ! Aaaaaaah ! N'importe quoi ! Je sais, n'importe quoi monsieur. N'importe quoi ! Et on a fait du jeu drôle, on jouait avec Discord. Ah, bravo ! Toujours ce fameux jeu, la lune rousse. La lune rousse. On a pas de quoi mieux à l'ombre, regarde celui-là. Tout est fini. Ça va, c'est pas horrible comme nom, la lune rousse. Bah non, tout va bien. Il y avait absolument aucun sarcasme dans ma voix. Et oui. Et aujourd'hui, on est tous habitués à que les gens soient sarcastiques et ne disent pas ce qu'ils pensent. Non, juste, ça s'appelle la lune rousse, voilà, fameux jeu. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde ce qu'est la lune rousse ? Parce qu'à mon avis, ils ne connaissent pas. Quoi ? C'est un jeu de rôle papier style Longement et dragon. Qui se joue sur une base de décent. Dans un univers médiéval fantastique. Le fameux mètre fan. Voilà, avec des... Une scénarisation, c'est un peu post-apo, ésotérique. On rappelle, pour les gens qui ne sont pas forcément habitués à avoir des dés particuliers, que quand on parle de décent, on parle d'un dés à 100 faces ou d'un système avec deux dés à 10 faces. Un pour les décent, un pour les unités. Voilà, pour stimuler. Et puis, que dire de plus ? Bah, après, c'est plutôt classique. C'est plus pour jouer avec des potes sans avoir à payer le matos. Et pour faire fonctionner le cerveau, pour créer les systèmes de jeu et tout. C'est très golo. Voilà, on s'amuse bien, c'est le principal. Magnifique. Vous jouez, tu as combien de tables différentes ? Quand on parle de tables, souvent, on parle de groupes de joueurs, pour les gens. Parce que toi, tu es maître de jeu, surtout, non ? Ouais, ouais, surtout, ouais. J'essaie de ne garder qu'une, parce que... Déjà, je fais beaucoup de choses de partout. J'aime bien avoir le divertissement et je me téléporte comme un bâtard. Du coup, je ne gardais qu'une table, on joue tout à l'espoir. Attends, je vais aller engueuler ma aile, parce que je ne peux pas jouer. Ok, je vais aller vers les points. Maintenant, c'est un peu un mec. Ça, c'était déjà coupé. Je t'ai oublié un truc. Euh, non, non, j'ai juste éliminé... J'ai coqué avec quelqu'un, donc j'étais... J'étais en flippette. J'étais en flippette, mais sinon, j'ai juste éliminé une ruche et je me dirais que je vais avoir le premier point. Tu disais, il n'y a rien du tout qui... Il n'y a rien qui est idéal. Là, j'ai coqué avec le téléphone aussi. Ok. On peut prendre le deuxième. Bon, une session autant potentiellement variable. On va voir, ouais. Donc, hier, vous avez fait une game. Ouais. Bah, du coup, là, on tourne avec Geoffrey, du coup, que tu connais. Ouais. Il y a Meuge sur d'autres jeux qui ont quelques connaissances variées. C'est un jeu drôle. Du coup, il nous a fait un petit monde ouvert. Il a fait le scénar en 10 minutes. Oh, joueur, joueur, joueur ! C'était vers l'ouest, c'est ça ? Nord-ouest. Un enculé m'a tué. Nord-ouest, sur le pont. Oh, je suis un enculé. C'est maintenant. Il y a un autre groupe encore ? Il se fait avoir un peu le PVE. Ok. Non, non, les touches, les touches ! Oh, tu l'avais tellement ! Tellement, j'avais réussi à me dire, il va tirer, du coup, j'y vais pas direct et tout. Et mes gros doigts de merde, mes gros boudins, là, au bout de mes mains. Qui ont appuyé sur la touche E, la touche E qui m'a buté. Dommage, dommage, j'étais dans sa tête, mec. J'étais dans sa tête. Là, il était mort. Ah, c'est terrible. Le mec, il a vraiment dérigolé, il a buté trois mecs tranquilles. Oh là là, je l'avais ! Bon, voilà, c'est aussi ça, la compétence, le skill. C'est capable de ne pas appuyer sur des touches n'importe comment. Je vais me contenter de me flageller. Et voilà, super. Ah, quel dommage. Ça fait juste pour le tweet qui sent... Tu as combien, là ? Euh, presque 16 ans. Ça va, je suis bien remonté, quoi, mais... Tu veux acheter des armes, quoi, mon plaisir. Du coup, je me dis plus d'armes spéciales pour les niveaux 1. Tu n'avais pas déjà dit ça ? Tiens, je fais des allers-retours. Quand je suis un peu aisé, du coup, je me laisse aller et puis, là, c'est nous la merde. Et puis, là, c'est quoi. Tu, tu, tu... Tu, tu... Je fais pas les règles de la lune rousse, encore une fois, le peaufine tout le cas. Bah, disons, je fais des grandes pauses et dans ce que je veux faire, bah, je finis pas forcément. Après, on joue et puis, des fois, je fais le joueur, donc, je vais être qui vont pas, donc, je les note. Et puis, après, je oublie, et puis, je refais. Enfin, c'est pas un développement très professionnel. C'est vraiment, vraiment, vraiment du loisir. Qu'est-ce pour ça que ça avance pas, d'ailleurs ? En vrai, en deux mois, je pourrais avoir fini et lancer l'impression. J'ai lancé une impression de prototype. C'est plutôt cool. On l'a utilisé pas mal de fois, mais là, ça a trop changé pour qu'il soit utilisable. Par contre, la pression était vraiment dégueulasse. J'ai fait les graphes, j'ai pris des images d'internet, genre, droit d'auteur irrespecté. Bon, bah, c'est pour usage purement personnel. Voilà, bah, c'est ça. Par contre, j'ai fait le dessin de couverture en Photoshop. Et quand j'ai reçu l'impression, je suis rendu compte que c'était vraiment dégueulasse. Mais c'est la live. Mais le rendu, franchement, j'avais payé 40 balles pour une impression de un bouquin. Donc les gars, ils ont quand même lancé l'imprimé pour un bouquin. Avec forme spécifique et tout, je trouve que c'est pas mal. C'est après, de toute façon, le prix baisse quand tu fais des impressions à plus grande échelle, quand même. Ouais. Bah, tu penses que ça, j'ai un prix à grande échelle. Pas avec des images dont tu n'as pas les droits, en tout cas. Ouais, non, mais après, le but, c'est de voir avec des potes qui dessinent, ou même moi-même, faire deux, trois dessins. Enfin, je veux dire, si tu prends le temps, tu peux réussir à avoir du correct, même si tu n'as pas de base. Je suppose. Non, chez moi, allez-y. On sera correct pour ce que je veux. C'est pas la fin. Bah, disons que dans le temps, dans ce qu'on appelle le temps pour avoir un truc correct, il y a justement un minimum d'assimilation de base, quand même. Ouais, bien sûr. Je veux dire, je chercherai des étudiants en ligne. Ou même, je peux faire un gars après. Mais dans la famille Aressa, il y a son frère qui dessine aussi, une copure. Je peux lui acheter des dessins. Bah oui. Bien joué. Eh. Ça va mieux, ta chou, là ? Ça va. On va aller à la prison. Ok. C'est pas ouf, mais ça va. Tu me diras à chaque fois, à la fin des matchs, ce qu'il en est. J'ai envie de jouer. Ah, je crois que l'araignée est ici. Putain, le même l'immolateur, il arrive pas à me taper tellement je me téléporte. Ouais, c'est là. Elle est blanche pour le moment. Oh là là, c'est pas jouable. J'ai joué un peu à Genshin Impact hier. J'ai eu un perso 5 étoiles. Je me dis yes. Tu fais du feu avec son épée. Oh là là, la galère. Mec, c'était épique dans le fail. J'avais 15 zombies qui me suivaient. J'avais une carapace. J'ai lancé une... Comment dire ? Une lanterne pour tout péter. J'ai loupé la carapace. Oh là là. J'ai miné deux entrées. Je sais pas si toi t'as des mines ou pas. Et ici où j'ai pas miné. Et ici aussi. Et dans Witcher, parce que je suis joué à Witcher, je suis arrivé dans la ville de Vizima. Donc c'est le début du deuxième chapitre où ils m'ont mis en taule direct. Je suis en mode... Ah oui. C'est tout ça pour ça ? Je suis en prenant toutes mes affaires quasiment. La sortie la plus proche est au sud. Je t'entends avec un volume extrêmement faible. Ah pardon, moi j'parais pas très fort. Ah cool. Je me me mets. Là je t'entends bien. Si jamais. C'est un something. C'est la fête. No. Attends, j'allais voir les colocs après voir s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Je vais revoir Maël parce que même s'il me le dit, il a quand même la tête dure. Je vais me regarder son PC. Mais c'est chiant parce que... Ouah c'est peut-être le serveur qui est pourri aussi. Parce que... Un coup je suis à 40, un coup je suis à 500, un coup je suis à 100, un nouveau à 40... Le serveur on n'est pas censé utiliser elle-même. Ouais si. Alors tu te calmes. Ouais. Ah j'entends une taille. Ouais ça court. Je crois que ça court vers le nord alors que nous on va au sud. Ouais. Je crois que ça monte une échelle. Non ils sont encore en bas, ils sont de ce côté-là. Donc on peut aller au sud. Un gars là. Oui. Oui ils sont deux. Mais du côté du nord quoi. Ils sont encore relativement éloignés. Ils sont encore relativement éloignés. Ils vont au sud. J'ai pas vu si c'était sud-est ou sud-ouest par contre J'ai plus qu'une seconde de check, je laisserai faire le check sur le champ Check là, que j'en vois rien Nice J'en ai presque Yes Tu peux en refaire un ? Rien devant, rien derrière Rien les poches, rien le chapeau Une petite mine Ça n'en paye pas, la mine T'as coupé avec la mine, pas bête ? Ah non, c'est juste que quand on a chopé un consommable, c'était une mine en plus pour moi Ok Du coup, je m'utilise quoi Ouais J'ai trop peur pour courir avec la mine, j'ai besoin d'avoir une arme Ok J'ai rien vu Et toi le filante Ah, toi le filante Bravo Cool, bravo Bon, je vais voir les colocs Je reviens Vas-y donc Une bonne petite partie Full rapidité C'est très bien passé Un peu de deck pour la première game On aurait pu gagner Au moins ce fight Après, on ne sait pas pour le reste de la game bien sûr Mais bon On n'est pas trop mal D'habitude, c'est vrai qu'on a la victoire assez rapidement Puis ensuite, on part dans un gouffre de défaite Mais là, malgré le petit souci de début, on a su avoir une game full PvE en esquivant le petit fight qui venait Et puis on était plutôt bien servis avec la sortie qui était pas trop loin Et ça c'est beau Ok Alors, on va reprendre de l'endu C'est quoi mon défi ? J'ai des cuirassées Ok Et bah non, on a juste une action de merde Bon Tu me diras si ça va bien match par match et puis Ouais On avisera, hein ? J'aurai la fibre T'as pris tes petits traits et tout ? Yes Très Très Noise 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 Et là Voilà Motion On pointe Ils sont par des des grands Des sexuales Des trops Oui On pointe Un pointe Ah ouais ! Ah ouais ! Bon, je vais me faire un petit thé après, pour moi chauffer. Ah bah bravo ! Ouais. Chauffer ! Ce soir, je fais un poulet, champignon, châtaigne, butternut. Poulet petit ou faux. Impressionnant. C'est trop. Impressionnant. Ah ouais. J'ai fait le cours ce matin, il y a une rôtisserie, là où je fais les courses, dans le centre commercial directement. Pardon, c'est super avec les centres commerciaux, mais bon, on se comprend. Et là, il y avait des barquettes encore dispo de poulet rôti avec des pommes de tâche. Je me suis dit, oh les girls ! On va manger ça ce midi, et puis ce soir sera comme tous les amis, soir, burger, maison. Je pars maintenant, je sors de la table, j'ai faim. Ah ouais. J'ai pris des petites sauces, les sauces dans des petites bouteilles en verre à l'américaine. Ah ouais. Et une sauce chili avec des morceaux de pommes et d'ananas, et une sauce chipotle avec de l'oignon rouge et tout. Cool. J'en veux être bon, bon, bon. Bon par contre, je suis une grosse merde pour verser des sauces avec ce truc là. Genre, j'ai voulu mettre de la sauce curry avec le poulet, mais genre un petit peu sur le côté, tu vois, pour tremper dedans. Ouais. Et j'en ai mis la race du coup, parce que j'étais en mode, bah ouais, c'est pas un truc que tu peux juste presser et la sauce elle vient à ce moment là quoi. Ouais, ouais. Sans plus d'il y a l'air. N'était éco-friendly, donc. Enfin, autant que le vert peut l'être. Ouais. Parce que bon, on rappelle qu'on a des soucis mondiaux assez importants vis-à-vis du sable là. Et le vert, on le fait avec quoi ? Le sable. Mais bon, tant qu'on arrive à les recycler, c'est cool. C'est ça. Mais c'est vrai que bon, on se dit assez naturellement, ah le vert, c'est gagné quoi, je peux en faire autant que je veux, bah non, ça marche pas avant comme ça. Malheureusement. Ah, la bête est là. La bête est là. Ah non, c'est une ruche. Ah, j'ai cru. Oh, la bête est pas là. Ah non, c'est bête. On peut prendre le deuxième part. Ça, c'est bête. Ouais, ouais. Oula. Ok, on est au milieu. On va... C'est quoi le plus proche ? Élevage. Ok, go. Je te suis, mon bro. Brrr. C'est chiant, hein. Oh là là. De ? Bah ouais, non, on est vraiment mal foutu. Ah oui. Physiquement, tu veux dire ? Oui. Y'a juste un petit truc qui me dérange avec toi, c'est que t'es vraiment mal foutu. Du coup, ok. C'est pas le bon lit, mon pote. Mais sinon, t'es vraiment un type chic. Un type chic. Comme j'ai pris l'habitude de le dire quand je parle de toi, just de type. Y'a encore la croute, toi. La bonne croute. La bonne croute. La bonne croute. Tu crois qu'ils sont au boss ou qu'ils sont à côté ? Pardon. Y'a quoi ? Hein ? T'es où ? À l'échelle, t'es là. 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 J'ai trouvé qu'une entrée en bas et je l'ai miné ici, alors je crois qu'on peut rentrer par le toit aussi, à côté de l'araignée là ? Ouais, il y a un trou là, je fais quoi, je mine le trou ou ? Oh, projectile. Je crois qu'ils sont au sud. Un peu au milieu des sorties aussi, mais la plus proche est du côté ouest. On perd pas grand chose à aller du côté S s'il faut. Je commence à gaffe s'il passe par le toit. C'est cher ça. Attention. 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 On pourra se battre. Et s'ils sont nombreux, là, on est dans la merde. Comme d'habitude. Celui-là a posé un piège, celui-là en a enlevé un. Bruit de piège, en tout cas. Et de piège... Pas de piège à bourse. Genre un piège commun. Je couvre le trou du toit. Vas-y, prends un prime. Je check. Vas-y. Alors, deux au sud, un à l'ouest. Deux au sud, deux à l'ouest. Parfait, c'est par là où on voulait partir. Ils sont très proches. D'accord. Donc c'est mort pour qu'on prenne ce chemin-là, quoi. Ouais. Vers le fond, là-bas, là où t'es. Y'a pas une sortie ? Tu vas genre full est ou nord est ? Non. Ok. C'est le mec au sud qui me fait chier. Ouais, ça me fait pas mal. Il a pris des châles au sud. Je pense qu'il est en train de dire... Bah non, on est peut-être... Ah, ok. Oh, ils sont là. Attends, viens, on va voir si on peut pas se barrer. Je vais à l'étage d'en bas. Ok. Sur une porte ou quoi ? Il y a un mec qui est pas loin, il est entre nous. Un mec qui est entre nous. Viens pas, viens pas, viens pas. Ils sont rentrés. C'est trop tard, je suis là. Ils sont rentrés au sud-est. Y'a une porte au rez-de-chaussée. Chaussée, chaussée, chaussée. Oh, non ! Ils sont morts. Ils sont morts. What ? T'as tout tué ? Ils sont où les autres ? Ils sont à l'ouest, on peut aller à l'est. D'accord, tu referas un check par là quand même, en cas où. Je sais pas si t'as fait un check 360. Ouais. C'est parti, t'as combien de secondes ? Une seconde. Ok, j'en ai deux. Je viens de faire un check 360. D'accord. Ça marche, cool. Bien joué. J'ai des chiens devant. Carouage. J'ai encore des chiens gauche. Ok. Je commande des gens d'alligators. Ah ouais, c'est ça. Raison qu'on avait perso évolué. Ok, on a encore un domaine à traverser. D'accord. On a croisé, là où on est ? Ouais. Ouais, continue sud-est. Même plus 120, je dirais. 120, ok. Je lance un check. Ok, c'est derrière nous, ça suit. On a une bonne distance. Mais ils sont quand même à distance de vue, quoi. On va sortir par là. D'accord. J'ai mis un piège derrière la porte. J'en ai encore un, en plus. Je passe par le même chemin que nous. Je tiens. Je te check. J'ai rien vu. Parfait. On est là, on est là. Viens par là. Je pose ta petite seconde non plus. Non. Ok, je mets un piège ici. Parce qu'ils passent par le même chemin que nous. Ils se le prennent. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une grenade KO, c'est pas mal, ça. Attends un peu. C'est là dans un buisson. Nice. Cool. Oh, là, comment je vais. Bien joué. C'est vraiment un grenade KO, ça différemment. Ouais, avant c'était toujours à peu près la même chose. Et maintenant, il y a des variations, j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'après, tu reconnaissais au bruit, là. C'est un grenade KO, je pense. C'est ça. Nice. C'est bon, viens par là, viens par là. Je fais un check, je vois un mec entre nous deux. Bon, ok, je viens. Viens pas, viens pas, c'est trop tard. Ils sont là, sans deck. Bon, je me suis pris un coup de pompe, mais il m'a pas tué. C'est nice. Ah, cool, ouais. Moi, le calo, il m'a défoncé direct. Je te dégueulasse. Bien joué. Bien joué. Voilà, ça c'était une game complète, c'est la tomate oignon. Ah oui. PVP de la fuite. Chaud. Ah. Pouf. Oh. Très bien. Ça y est, t'as plus un perso niveau 1, t'as en mode. Ça y est, je change, mon équipe mort. Je viens prendre l'équipe mort de base aussi, mais... Bien. J'ai quoi d'un billet ? Je suis à 74 000. Nice. C'est la folie. Je vais racheter le... Franchement. Je vais racheter les boss, là. Je rachète Crytek. Insulté. Bonjour, je vais vous racheter avec 74 000 crédits d'un de vos jeux. Ah bah, en tout cas, c'est par là. Vous êtes des merdes. Vous ne valez que ça. J'ai l'air un peu fou, d'accord. Ça met grave qu'on ait eu jusqu'à présent. J'étais sûr qu'il ne fallait pas engager cet Economic Designer. C'est ainsi que le cours d'une Soft Currency devint plus important que celui des véritables monnaies. C'est terrible. Je me rends compte que j'ai encore mon machin Stry de ma fine à café de ma boîte que j'ai quittée il y a plus d'un an. Scalipapapaa ! Ah oui, vas-y. Fais-nous profiter. Quand est-ce que tu vas à The Voice pour faire ça ? Je sais pas. Ou l'Irlande a un incroyable talent. Voilà. Je sais pas. D'accord. C'est cultivateur, la pomme de l'air.